Salut les Gamers, c'est Marc Demme de Gaming. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le... sur le jeu. A Quiet Place, The Road Ahead. Chut, pas trop bruit, c'est dangereux. Hey, salut tout le monde, bienvenue à mon avis sur le jeu. A Quiet Place, The Road Ahead. Oui, 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 ce jeu tiré de la célèbre franchise de films, A Quiet Place, que j'avais adoré. D'ailleurs, le dernier Day One qu'on a regardé, moi et ma conjointe, récemment. On a quand même beaucoup aimé ça, même si je trouve que les deux premiers films sont encore meilleurs. Mais quand même, un jeu qui était vraiment basé sur cette franchise-là, c'était quand même assez intéressant en termes de jeux d'horreur. Parce que, comme dans le film, il faut vraiment chuchoter. Il ne faut pas parler fort. Il ne faut pas faire de bruit. Et croyez-moi que c'est assez pas évident tout le temps. Alors, ce jeu-là, évidemment, ça nous vient de Storm Mind Games. Ça nous vient aussi de Saber Interactive. C'est sorti le 17 octobre dernier. Disponible PlayStation 5, Xbox Series et aussi PC. Un jeu d'environ une quarantaine de dollars, ce qui est quand même très bien pour un jeu qui va vous en donner pour au moins une dizaine d'heures. Et quand je dis une dizaine d'heures, moi j'ai mis 13-14 heures pour avoir le générique. Je le sais qu'il y a des speedruns qu'on peut voir sur Internet et des choses comme ça. Dites-vous que ces personnes-là, ils ont probablement joué quelques fois ou ont coupé les endroits où ils sont morts. Parce que dans ce jeu-là, vous pouvez mourir et mourir et mourir encore parce que c'est quand même assez difficile. Alors, le but du jeu, c'est quoi? Évidemment, on va incarner un personnage qui va sortir d'un endroit, de leur base, si vous voulez, d'une base parce qu'il arrive un incident. Je vais vous laisser découvrir. Et notre personnage, malheureusement, a plus bonheur. Elle a perdu son conjoint, mais elle est enceinte. Donc, un problème, c'est qu'elle est enceinte. Donc, elle va avoir un peu des nausées et des choses comme ça. Deuxième problème, elle est affublée d'asthme. Donc, elle va pouvoir souffrir de crise d'asthme à tout moment quand elle fait des efforts, quand les endroits sont trop poussiéreux ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, ça rend les choses difficiles. Et comme ça, elle va devoir traverser des environnements, affronter les fameuses créatures qui sont venues de l'espace, qu'on ne connaît pas trop trop, la provenance même dans les films. On n'en apprend pas beaucoup là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont très, très sensibles au bruit. Et aussitôt qu'il y a un bruit, on les voit arriver. Elles nous égouillent de toutes les manières possibles. Donc, comme ça, on va avoir... Le but du jeu, c'est ça. C'est de traverser beaucoup d'environnements comme ça. Souvent en mode furtif. Parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Donc, je vais vous raconter pas mal ce que j'ai aimé du jeu, ce que j'ai moins aimé. La première des choses, l'ambiance, comme les films. Si vous avez aimé les films, dites-vous que l'ambiance est quand même très, très bien représentée en jeu. Et on pourrait peut-être penser que le fait qu'il faut qu'on soit vraiment, vraiment prudent, trop, il ne faut pas faire de bruit du tout, on pourrait penser que le jeu va être monotone. Mais non, je trouve que ça ajoute à la lourdeur d'un peu tout. Et ça vient vraiment jeter une ambiance qui est comme ça, assez effrayante. Parce que que vous marchiez, que vous chuchotiez, tout, 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 tout peut être entendu par les créatures. Et vraiment, c'est bien. D'ailleurs, dans la gestion sonore du jeu, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans ça. Ce qui est intéressant, c'est que premièrement, sur PlayStation 5, moi j'ai fait le test sur PlayStation 5, même le micro de la manette peut être activé et que vos sons ambiants que vous avez autour de vous vont se répercuter directement dans le jeu et alerter les créatures. Donc, dites que si vous avez un chat, un animal dans la maison, un chien qui jappe, bien, aussitôt, le micro de la manette va capter et ça va se reproduire en jeu. Et comme ça, ça va alerter la créature, ce qui va probablement, encore une fois, créer votre mort. Parce que c'est très, très difficile, comme je vous disais. Même sans le cloche, vous ne pouvez pas courir dans le jeu. Ça, c'est une des choses qui va peut-être déplaire à des gens, mais vous devez procéder avec extrême prudence dans à peu près tous les niveaux que vous avez. Les niveaux sont construits d'une certaine façon pour faire en sorte, il y a un peu une forme de puzzle, si vous voulez, dans les niveaux, pour faire en sorte que vous deviez récupérer des planches ou des trucs comme ça pour être capable d'accéder à d'autres endroits. Et comme ça, ça va vous faire passer du point A au point B du niveau pour être capable de sortir. Et comme ça, ces endroits-là dans les niveaux, chaque niveau, chaque environnement va avoir des recouvrements de sol différents. Donc, il y en a que vous allez croiser des genres de grosses plaques en tôle, des plaques en métal, des plaques en bois, du sable, du gravier, de la vitre. Si vous brisez des vitres, l'éclat de verre va tomber par terre et quand vous allez piler dedans, marcher dedans, encore une fois, ça va vendre votre position et votre présence aux créatures. Donc, là-dessus, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à penser et c'est encore une fois très, très bien pensé. Il y a beaucoup de choses, un peu comme dans les films, qui vont vous aider. Évidemment, si vous avez des sources sonores continues, comme un cours d'eau, des chutes, des turbines, des choses comme ça, qui vont pouvoir masquer, si vous voulez, votre empreinte sonore. Donc, vous allez avoir plus de facilité comme ça à manœuvrer dans les environnements, ce qui est quand même, encore une fois, très, très bien représenté. Et vous avez quand même des outils pour vous aider. Il y a un genre d'audiomètre, si vous voulez, où vous pouvez activer différentes choses dessus. Moi, je l'ai mis même pour dire, bien oui, vous êtes capable de voir la source, pas la source, mais la force sonore de votre environnement, la source sonore de votre son. Donc, si vous êtes à côté d'une turbine, vous allez voir que le son est très fort. Quand vous marchez dans le verre, vous allez voir à côté des petites barres vertes pour vous dire, ah ok, mon son à moi ne dépasse pas le son ambiant. Et vous allez avoir aussi un genre de marqueur au-dessus de la petite machine qui va vous indiquer la conscience de la créature au fait que vous soyez dans les alentours. Donc, ça va vous donner des indicateurs comme ça. Vous avez le choix de jouer avec ces indicateurs-là ou pas. Donc, si vous voulez, encore une fois, faire en sorte que le jeu devienne encore plus difficile, si vous aimez ça, les expériences extrêmement difficiles, bien, il y a moyen, vraiment, il y a beaucoup de stock dans le menu pour être capable d'activer et désactiver certaines choses pour faciliter ou rendre la tâche plus difficile. Ça, c'est vraiment très bien. Comme je disais tout à l'heure, bien, évidemment, notre personnage, en plus, est affublé de l'asthme. Elle a fait des crises d'asthme. Donc, ça, encore une fois, je trouve que c'est très, très bien fait parce que si on parle de grimper, peu importe les endroits, grimper à travers une fenêtre, grimper sur une toiture, déplacer des caisses, toutes sortes de choses comme ça vont faire en sorte de demander un effort à notre personnage. Ce qui va faire monter, vous avez un petit logo de poumons dans le haut de l'écran à gauche, va faire en sorte que vos poumons vont devenir de plus en plus saturés. Et si elle arrive un moment où les poumons sont en rouge, bien là, vous allez avoir des genres de quick time event pour vous empêcher de tousser et d'alerter les créatures. Oui, vous allez pouvoir trouver des sources, des genres de petits comprimés ou des genres de pompes pour votre asthme. Mais encore une fois, si vous appuyez sur la pompe pour reprendre une respiration de la pompe, bien, vous allez faire du bruit. Donc, il faudra penser à quand vous allez consommer votre pompe. Donc, là-dessus, je trouve que c'est beaucoup de choses. Ça semble hyper difficile. Oui, c'est difficile, mais pas infaisable. Je déteste les jeux très difficiles, vous le savez. Mais il y a quelque chose dans le jeu qui est vraiment plaisant à essayer de contourner et de ne pas alerter les créatures. Donc, là-dessus, j'ai vraiment aimé ça. La structure des niveaux, comme je vous le disais, c'est très, très bien pensé en général. Oui, on a beaucoup de niveaux où la créature est présente. Il y a quand même des niveaux où vous allez avoir, bien, c'est des portions de niveaux, on va dire, c'est tout en continu. Mais vous allez avoir des portions où vous avez un peu plus d'exploration, où vous êtes plus libre de faire ce que vous voulez, quand même en restant quand même assez discret, parce qu'il ne faut pas alerter des créatures qui pourraient arriver. Mais c'est quand même très bien. Puis, comme je disais, le dernier point positif que j'ai aimé, c'est vraiment le rapport, le prix, rapport qualité-prix-durée, que j'ai quand même trouvé bon. Parce que pour une quarantaine de dollars, pour un jeu qui est sensiblement très, très bien fait, dans l'ensemble, je n'ai pas eu de bug ou de choses comme ça. Pour le plaisir qu'on en retire, qui est quand même, moi, j'ai aimé ça. J'ai fait le jeu au complet et j'ai vraiment adoré. Et pour, je vous dirais, entre 8 et 10 heures, pour un joueur peut-être moyen, moi, ça m'a pris 13 heures parce que je suis très, très, très lent. Je fais très, très, très attention, peut-être trop. Donc, là-dessus, c'est quand même bien. Les choses que j'ai moins aimées, bien, c'est peut-être pas des grosses choses, mais c'est quand même. Le jeu n'est pas laid au niveau graphique. C'est quand même un jeu qui offre certains endroits que j'ai trouvés vraiment très, très beaux, qui sont des endroits surtout avant que la genre d'apocalypse, si vous voulez, avant que l'arrivée des créatures arrivent du ciel sous forme de météorites. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même très, très beau. On est dans la verdure avec le soleil et tout et tout. Mais la majorité du jeu va se dérouler quand même pendant la nuit. Donc, là, vous allez avoir des graphismes très, très sombres. Il y a des endroits où on ne voit pas grand-chose. Donc, ça devient un peu difficile. Et il y a certains moments où les graphismes sont quand même très beaux et d'autres que les textures sont plus ou moins bien réussies. Donc, ça dépend des endroits du jeu. C'est très inégal. L'autre truc, bien, c'est que même si... Moi, j'ai joué en mode facile. Et même si vous jouez en mode facile en mettant toutes les options disponibles pour vous pour faciliter le jeu, bien, je vous dirais que même à ça, c'est très, très, très difficile de demeurer le plus discret face aux créatures. Je vous le dis, rien ne va les alerter. Et à ce moment-là, une fois que la créature est alertée, bien, il n'y a pas moyen de retourner. Vous allez mourir et devoir reprendre le niveau en cours au complet, outre les derniers niveaux où ils sont séparés par section. Et on doit reprendre la section en cours au grand complet. Donc, ça, c'est une autre chose. Le dernier, peut-être, petit côté qui laisse un peu à désirer. Bien, pas à désirer, c'est que le jeu, si on se fie, oui, c'est basé sur une franchise de films. Et les films sont quand même bien. Bien, il y a un aspect narratif qui est un peu laissé de côté. Tu sais, je trouve que l'histoire ne nous embarque pas, ne nous en dit pas beaucoup. Et ça laisse un peu à désirer là-dessus. Mais au moins, moi, j'ai aimé quand même le fait que le gameplay puisse compenser, même si c'est quand même très répétitif. Attendez-vous à refaire souvent les mêmes choses. C'est assez répétitif là-dessus. Même si le jeu, dans la progression, vous allez découvrir de nouveaux outils à maîtriser qui vont vous aider, des fois, vous aider ou pas, tout dépendant. Comme à un moment donné, vers la fin, au lieu d'avoir une lampe torche normale, vous allez avoir une lampe dynamo. Donc là, il faudra la recharger en la craquant. Et en faisant ça, bien, encore une fois, ça dégage du bruit. Ce qui n'est pas le cas de la lampe torche que vous avez en début de partie. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont embarquer. Vous allez avoir un masque à un moment donné. Il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Donc là-dessus, c'est quand même pas si mal. Dans l'ensemble, je trouve que le jeu est quand même très bien, même si ce n'est pas parfait. Pour toutes ces raisons-là, moi, je vais accorder la note de 7.5 sur 10. C'est un bon titre pour le prix, surtout pour une quarantaine d'horreurs. Je pense que vous allez trouver votre chaussure à votre pied si vous cherchez un genre de jeu d'horreur quand même intelligent et amusant. Donc, aller voir A Quiet Place, The Road Ahead, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors là, les amis, si vous aimez les critiques, on vous invite à aimer la vidéo. Première chose, un petit pouce par en l'air, ça vous aide tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime. Activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre chuchotement. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada